bonjour ou bonsoir tout le monde soyez bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale je vous souhaite d'être concerné et encore une fois n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et maintenant et bien ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et vous faire découvrir ce qui vous attend dans les prochains jours et pourquoi pas aujourd'hui alors qu'est ce que nous avons dans un premier temps alors on parle de changement ce changement est espéré peut-être attendu de la part de l'autre personne mais peut-être que vous jusqu'à maintenant et bien vous commencez à ne plus y croire ou alors parce que moi il y a un côté où vous n'allez pas y croire vous voyez vis-à-vis d'une personne après peut-être que vous connaissez cette personne mais la démarche de cette personne en tout cas vous allez peut-être je sais pas dans un premier temps trouver bizarre parce que elle aura un comportement des propos inhabituels et voilà en fait ça va ça pourrait un peu vous déstabiliser que j'attends c'est souvent quand on n'est pas dans l'attente que qu'on reçoit on peut être surpris parce que le fait d'être dans l'attente des fois on peut être plus ou moins déçu on parle de l'été mais moi c'est pas forcément la saison c'est parce que là il y aura une atmosphère plus chaleureuse avec cette personne là vous allez me dire pourquoi la violence et l'agressivité moi je pense que cette personne et bien ça va être dans sa façon qu'elle aura de vous de vous parler parce que cette personne elle aura besoin de vous parler et assez rapidement vous voyez parce que c'est pareil vous allez lui demander mais pourquoi est ce que tu es pressé pourquoi est ce que tu as vraiment envie qu'il faut absolument qu'on se voit là et pourquoi est ce que ça ne peut pas attendre voyez pourquoi est ce que ça peut pas attendre et si ça peut pas attendre et bien c'est parce que il y a des raisons ensuite il y a cette notion d'enfant alors peut-être que cette personne et bien se sent prête envie de construire une famille de construire ou de reconstruire une famille avec vous de fonder une famille mais il y a cette notion que cette personne elle va vous faire comprendre que voilà possiblement ses sentiments et parce que moi c'est pas spécialement par rapport à l'attirance c'est plus par rapport au fait que cette personne a des sentiments pour vous tient à vous a envie que vous fassiez partie et bien de son quotidien de sa vie au tout comme elle a envie que voilà que vous fassiez partie de la sienne voyez à cette notion de partager des moments ensemble de faire partie de la vie de l'un et de l'autre mais dans un but de de construire quelque chose de sérieux après c'est pas forcément que vous allez en venir ensemble dans les prochaines semaines pas du tout ça peut être le cas mais là compliqué cette personne a eu un déclic une prise de conscience ensuite on nous parle de d'amour partagé et heureux parce que vous avez peut-être déjà des sentiments pour cette personne ou le fait que cette personne va vous ouvrir son coeur et bien vous ça comme dit que également en même temps vous ça va faire un déclic et que vous avez peut-être alors peut-être que vous avez déjà des sentiments pour cette personne ou peut-être que ça va ouvrir votre coeur voyez vis-à-vis de cette personne mais en tout cas là on nous parle d'une relation qui va être épanouissante qui va s'épanouir on nous parle de disputes et de désaccords parce que voilà vous n'allez pas comprendre il peut y avoir comme des reproches voyez par exemple c'est bizarre ça fait plusieurs semaines que tu me donnes pas de nouvelles plusieurs mois et là tu reviens, tu m'en contactes pour me dire ça mais pourquoi est ce que tu me l'as pas dit avant vous voyez des côtés pourquoi est ce que tu me l'as pas dit avant et dans ce cas là c'est pour ça que vous voyez parce que peut-être que vous allez lui dire ah c'est pour ça que du coup voilà tu es resté, tu m'as plus donné de nouvelles, que tu répondais plus à mes messages voilà depuis tout ce temps voyez c'est pour ça et c'est une raison pour ne plus avoir répondu à mon message ou à mes messages voyez c'est ça que vous n'allez pas comprendre mais cette personne elle aura je pense des bonnes raisons après les bonnes raisons c'est pas que le fait qu'elle voulait plus vous envoyer le message c'est parce que elle a besoin de faire le point d'éclaircir sa situation actuelle au niveau sentimentale voyez vis-à-vis c'est à dire moi j'ai un côté vis-à-vis de vous il lui fallait elle prendre du recul prendre une certaine distance afin de de savoir voilà ce qu'elle qu'est ce qu'elle ressent pour vous et surtout ce qu'elle ressent est ce qu'elle est est ce qu'elle se verrait être en couple avec vous est ce qu'elle se verrait vous avouer est ce qu'elle se sentirait prête à vous avouer des sentiments mais en tout cas voyez il y a ce côté où il y a eu ce besoin que personne de prendre vos distances avec vous parce que des fois le fait de prendre des distances ça permet et bien de se rendre compte qu'il ya un manque et que ça se manque peut-être que la personne et bien ne s'entendait pas ou alors et bien c'est dit voilà je vais prendre mes distances et puis on verra bien peut-être que ça crée comme ça s'il ya un manque c'est que en effet il ya des sentiments pour cette personne si voilà peut-être que je m'en compte que que je l'aime réellement que ce que je ressens pour cette personne ce n'est pas uniquement voilà le fait parce qu'on quand on à chaque fois qu'on se voit sur qu'on se parle au téléphone ou par message voyez cette prise de distance et bien a été nécessaire pour cette personne et c'est pour ça que il y aura ce qu'on appelle un retour inattendu voyez les personnes aura besoin de vous contacter peut-être que vous pensiez ne plus avoir de ces nouvelles après peut-être que vous espériez ne plus avoir de ces nouvelles c'est possible également mais que cette personne et bien vous contacter pour le dire pour de bonnes raisons pour ces raisons à elle après oui c'est pour de bonnes raisons parce que quoi qu'il arrive quand vous savez chaque personne qui rentre dans notre vie ou qui revient et bien c'est pour une raison voilà et que ça et bien vous le comprenez vous comprenez la raison par la suite n'hésitez pas comme d'habitude voilà restez jusqu'à la fin de cette guidance on nous parle d'une union sacrée et caramide parce que voilà votre lien on va dire elle n'est pas comme tout le monde c'est à dire que le lieu la relation que vous avez avec cette personne le lien que vous avez avec cette personne vous pourriez pas l'avoir avec une autre personne peut-être qu'elle serait ça peut dire que vous pourriez pas être heureuse ou heureux en étant avec une autre personne mais ce serait pas la même chose vous voyez ce serait il ya voilà ce serait différent et il y aurait quelque chose qui cette personne elle vous apportera que une autre personne ne pourrait pas vous apporter et c'est plus dans les au niveau et dans l'énergie c'est pas au niveau par exemple au niveau tendresse ou au niveau attention au niveau voilà le fait de voilà de passer du temps avec vous etc au niveau des compliments etc mais voilà c'est dans les énergies qu'il ya quelque chose que vous ressentez quand vous êtes en sa présence vous êtes avec cette personne quand vous échangez avec cette personne que vous pourrez pas ressentir que vous pouvez pas ressentir avec n'importe quelle autre personne nous parle de souffrance et de blessure du passé cette personne je ne parle pas d'une personne qui peut-être oui ça peut être une personne du passé je ne parle pas d'une personne du passé mais pourquoi parce que peut-être que vous et bien on n'est pas pour habitude pour de reparler à une personne du passé voyez parce que pour vous le passé c'est passé et que voilà sauf que c'est personne qui va revenir et bien soit elle a eu voilà cette distance ça lui a permis et bien de comment dire de guérir de ces blessures du passé voilà tout simplement ces personnes ça fait quelques années que vous n'avez plus de nouvelles et que là elle a eu envie elle aura eu envie de revenir vers vous allez on va continuer alors des fois c'est vrai que je fais des vidéos qui il y a des fois un peu moins 10 minutes des fois un quart d'heure ça dépend voilà on va voir ce qu'il y a d'autre comme message pour vous on nous parle de communication d'échange par voilà via les réseaux sociaux après ça peut être justement une invitation par exemple sur facebook et que vous allez trouver ça bizarre après encore une fois ça peut être une personne que vous n'avez pas plus de nouvelles que depuis une semaine deux semaines mais ça peut être une personne que vous n'avez plus de nouvelles depuis plusieurs mois même plusieurs années et là vous allez vous dire bah c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre tiens qui m'envoie une invitation sur facebook ça fait des années qu'on se parle plus voyez et du coup ça va un peu vous inquiéter parce que vous allez vous demander mais pourquoi pourquoi les personnes vous recontactent après un côté où vous pouvez être concerné par les deux situations c'est à dire que autant là pour les fêtes de fin d'année que ça peut être les fêtes de fin d'année mais ça peut être pour après et bien comment dire voilà autant pour les fêtes de fin d'année il peut y avoir une personne voilà que vous n'avez pas de nouvelles depuis une semaine deux semaines quelques jours un mois qui va vouloir passer le réveillon de l'an avec vous et qu'en même temps il peut y avoir une que vous allez avoir besoin de réfléchir et après vous réfléchir c'est pas parce que vous êtes déjà invité même sans être invité mais parce que vous peut-être que voilà vous n'aurez pas spécialement envie de fêter le réveillon de l'an avec cette personne et que vous allez dans la même journée recevoir une invitation d'une personne du passé que vous allez lui dire ben dis donc d'habitude personne m'invite et puis là je reçois des invitations mais voilà c'est pas voilà c'est sympa mais bon du coup il va quand même falloir que je donne une réponse après tout après vous pouvez très bien dire non aux deux mais il y a une des personnes que vous aurez plus envie avec qui vous aurez plus envie et bien de passer le réveillon de l'an qu'avec que l'autre personne waouh je vais pas les prendre parce que là il y a trop de cartes d'un seul coup qui sont tombées et je pense que ce n'est pas pour rien mais non je vais pas les prendre j'ai l'impression que ça rejoint justement cette notion d'agressivité parce que cette personne si vous le dites ok bah c'est gentil m'inviter pour le jour de l'an par contre je trouve ça bizarre parce que c'est que tu me contacte plus j'ai plus de nouvelles de toi depuis un moment ah bah c'est bizarre vous avez trouvé ça bizarre parce que de base personne vous avait dit qu'elle voulait plus être en contact avec vous et que du coup vous allez avoir besoin forcément de réfléchir mais cette personne elle va pas comprendre autant vous n'allez pas comprendre l'invitation de cette personne dans d'autant cette personne ne va pas comprendre que vous aurez besoin de réfléchir mais en même temps écoutez pourquoi est-ce que vous accepteriez d'invitation et cette personne va se demander mais pourquoi est-ce que vous vous refuseriez son invitation vous voyez c'est un peu un chmublique finalement mais ça c'est pas pour rien et le fait que vous allez devoir voilà réfléchir parce que parce que moi j'ai cette notion de 24 heures et ça je sais que ça va parler à certaines personnes mais que la personne par contre voilà pourrait vous dire par contre réfléchis pas aux 24 heures moi j'ai besoin de voilà je te donne tu sais quoi je te recontacte dans une heure et puis dans une heure il me faut la réponse dans une heure parce que pas dans 24 heures parce que dans 4 heures pour les personnes ça sera trop tard et que du coup elle en déduira que eh bien que c'est non on nous parle de peur et de destruction c'est marrant oui et non parce que cette notion de peur c'est vrai j'en ai parlé récemment pas en vidéo mais en prestations privées bref on parle d'amitié amoureuse parce que cette personne soit vous êtes déjà amie et qu'elle veut plus que de l'amitié vous voyez il y a ce côté que là elle veut plus que de l'amitié ou alors elle peut vous faire comprendre que elle a c'est pas une amie elle a envie d'un rapprochement avec vous mais qu'elle ne parle pas d'un rapprochement amical vous voyez et du coup même ça ça pourrait un peu eh bien vous déstabiliser ensuite alors de quoi nous parle-t-on ensuite alors là il y a une carte qui s'est retournée non mais des fois j'ai l'impression qu'il y a des cartes comme ça qui font euh voilà une rotation de 360 degrés dans le jeu alors on nous parle de désir d'envie et de passion parce que cette personne a des sentiments pour vous mais elle a également de l'attirance elle est très attirée par vous et euh je pense qu'elle va qu'à un moment donné même si euh peut-être qu'elle vous l'a cachée pendant un temps mais à un moment donné elle elle ne pourra plus eh bien euh vous le cacher on nous parle de changement d'habitude parce que il y a un côté où vous eh bien vous n'avez pas l'habitude il y a voilà il y aura un changement d'habitude avec ces personnes peut-être que vous habituellement euh un ami ou une amie reste un ami ou une amie et euh ou peut-être que justement vous n'avez pas l'habitude vous eh bien euh de vous le voilà le passé vous le laissez au passé et que vous n'avez pas l'habitude de revoir de reprendre contact euh voilà euh enfin en tout cas d'accepter de re que la communication que la communication reprenne avec une personne du passé mais euh euh cette personne vous voyez il y a un côté où elle sera déterminée à vous avouer certaines choses à vous parler vous voyez il faudra absolument que cette personne vous parle il y a un côté où elle va vous le faire euh clairement comprendre et euh pour finir on nous parle de trahison de mensonge et de euh déception parce que peut-être que justement vous à un moment donné vous êtes senti trahi par cette personne et euh que là et bien elle va pas comprendre enfin vous vous n'allez pas comprendre oui parce que n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables mais euh vous vous n'allez pas comprendre ben euh pourquoi euh pourquoi cette personne souhaite euh voilà ressent le besoin de vous parler et euh même euh certains de ses aveux vous pourriez en douter mais euh sachant que cette personne ne sera sincère alors là euh par rapport à cette guidance et bien je vais vous je vous propose et bien de fermer les yeux et euh de vous concentrer et et bien euh comme d'habitude de manifester euh cette guidance en en vous disant et bien je manifeste cette guidance ici et maintenant et euh qu'est-ce qu'il me reste à faire euh avant de finir euh cette vidéo et bien euh tout d'abord euh ben euh de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et euh et bien on se retrouve j'ai envie de vous dire l'année prochaine à bientôt je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt